bonjour bonsoir nabana congo wabino molo belia mboka sentinelli à rdc le prophète king mb elizé lélo lissoussou tote lémi ponakolo ba makambotali mboka hier c'était la victoire du peuple ton mona qui le colaba député nabiso va prendre conscience force majorité parlementaire et oui congolais à sosoli congolais à comico tanga bas signe du temps de la fin au essai salami na katina fcc ama kalite ya analiste politik chargé de presse ya president mouis katumbi tchapwe analiste bantu na tele milisoussou ponak web saba na congo tchikicha tchikicha tchatcha makambwesili oezo le kanazana bukou nangaya mounene ezaba formalité politik depuis que le président a parlé tous ali ko bilaka ka ne tokeu na accompagnimo ko baspe osengi bapé sa yo marché na société amiba bapé sa marché na jekami nasnel ba signé bandimi ozokiniskosaka ba formalité yambo banda et na yango ton moni mouan namboka président yam semble pour la république ouya senga ki alternance ka il était encore na peu perdé ouya loupa ki na kachapé perdé il était encore gouverneur du grand katanga alobi il n'y aura jamais de troisième faux penalti se le président mouis katumbi tchapwe na précédente émission nanganandimi président félix na bengi et triti na kongo toza la culture ya reconnaissance na kongo toza la culture ya kondimaka en kongolais se croya telemi asali likambo bisous lobi longonia alors président mouis katumbi tchapwe asana kati na opposition républicaine se koza katumbiste osali moizologues comme moi kota na vision na mission ya moutambu sinabino esali très important qu'est ce qu'il a dit alobi boyé il n'y a plus d'obstacle pour conduire une politique en faveur de la population les occupants fcc pperd et afdel ba ya kina politik yako détruire rdc raison pour laquelle bon moni ben pinité bon moni génocide crime de guerre crime contre l'humanité et salami mena 2015 ya yun congolais des souches ya yun congolais 10 décent molingami de konangai ozolanda sentinelle ya rdc mon obéli amboka tu ne peux jamais faire la politique sans connaître l'histoire politique de ton pays de ton continent et du monde en 2015 il était encore gouverneur membre du pperd mais alobi pas de troisième faux penalti faux penalti les bousses à la kina 2006 avec jean-pierre benba gagné binobolo bozo betale l'autolo ya ya ma cambozali anti-constitutionnel ou constitutionnel toujours gagné binobolo mokona mokko loko touti kolonga binolobi tout ça les mises à jour il ya parlement longu n'yana pas député longu n'yana touti kolonga binol cosmetics a longu n'yana pas député longu n'yana pas député longu Tha, la mise à jour Tha, la longue peuple congolais E yangou, nan zongi Po nan kou felistei peuple congolais Nan ba wabazo reprezante Biso na kat nan 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 Otobengi L'Assemblée Nationale La longueur peu sa bino lo Ngonia Eza, l'a quand même reconnaissance Nan bino, nan peu sa bino lo Ngonia Ba dépité L'olenge, bo comprendre Kese nge li mboka esi kolama E sengel li mboka esi kende li boso le peuple d'abord tosaba congolais tolinguis occupation et sili il y a eu un congolais en 2015 il était encore membre du PEPARD le seul en lobby il n'y aura plus de troisième infopénalty le président Moïse Katumbi il est l'héros de l'alternance en RDC et le peuple gagne toujours félicitations à le président Moïse Katumbi félicitations à le président Triti Félix Tshiseke dit félicitations à le peuple congolais il est représenté dans l'Assemblée Nationale ils ont répondu aux attentes de la population et honoré la mémoire de nos martyrs et moi j'ajouterai il n'y a pas seulement les martyrs il y a aussi les victimes premier martyr il y a occupation c'est le pasteur il a été tué à cause de la vérité les premières victimes c'est le pasteur l'homme de Dieu l'archevêque Koutinhof Fernando mon père dans le ministère et au Congo nous avons les héros vivants le président Moïse Katumbi Azali héros national vivant il a dénoncé le troisième faux pénalty en 2015 histoire tout qui fait le falsifié le bende Konanga et en en exil le l'héros de l'alternance en RDC président Moïse Katumbi ton moni sous le président Moïse Katumbi Azongi na 2019 après l'exil forcé le président de la république voiture et tambi sa makana batumi balette le président de la république a compris Azongi le l'issue sa lobby était bilan il y a il y a coalition tésai il y a idépès conscient de ses avertissements patriotiques et républicains président Fati le maintenant ou je sais maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais c'est à dire l'ignor sacré mais il y a des héros en l'ombre il y a un sacré il y a sacré il y a un sacré il y a un bandana belgique président Fati avandi triti président Moïse Katumbi avandi à côté président Félix Tisekedi badibanga et à côté président Moïse Katumbi c'était Salomon Itikalonda bangonde babandi kolobato ko sa la denge nini po nan ko deboulone système po nan ko deboulone FCC po nan ko deboulone po l'occupation on nous a imposé de cohabiter avec les occupants on nous a imposé d'aller aux élections avec les occupants en 2006 en 2011 ainsi qu'en 2019 trop 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 l'occupation allemande ba imposer qui ba français ba ko habite ba salab gouvernement ba marcher ensemble Je suis un Moulouba Kassayen. 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 En 2003, c'était un héros vivant. La république est en danger, sauvons le Congo. C'était en 2003. Son disciple, le prophète, disait, j'étais à côté de mon père spirituel, archevère Coutinho Fernando. En 2003, l'archevère Coutinho Fernando, la république est en danger. Vous savez, le président de la république, pour reconnaître l'île, l'archevère Coutinho Fernando, 17 ans de l'île, à côté de la prison, à Bimi, à Tchelye Poison, à quel état il est, à Lingara Koufa, il est vivant. Alors, avec les traces de la salite, l'archevère Coutinho, mon père, dans le ministère de mon père spirituel, le premier héros de l'alternance, le premier héros vivant de l'archevère Coutinho en 2013, en 2003 plutôt, et le deuxième héros de l'alternance à notre pays, c'est le président Moïse Katoumi. Au sein de Péperde, le gouverneur du Grand Katanga, il a dit, il n'y aura pas de troisième faux pénalty. Et puis, ce qui peut le faire, c'est Joseph Bangonio Sobazuli Boma, et il n'y avait pas eu de troisième faux pénalty. L'héros national, l'héros national, vivant, archevère Coutinho Fernando, l'héros de l'alternance en 2015, Moïse Katoumi-Tchapwe, l'homme qui écrit le futur. A telle mi, et te yoko mou na, président Fachi, jeudi, alobi, 6 décembre, fini la koalisyon. Match e sili. Match e sili bandekonan la. Moutou a kosa yote, ou yobozo mou na ezali, formalite politik, avan na klotire mission léna globa mingite. eu, naku ope sabino, suite i am a cambo. Moutou ya kwaye mi sabino, t'es sabba ventile, a justifié a go, alo ba ke zah théatre, justifié que zah théatre, ko kango te. Politi kizaba idè, politi kizaba analyse, kom je le fes maintenant. Il y a eu le premier congrès international des amis de Moïse Katumbi, au Canada, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis. C'était tenu par le prophète Jojom Bayo du vendredi 21 avril 2017 au samedi 22 avril 2017 à Bruxelles. C'était la signature du traité sur le katumbisme consacrant officiellement à la naissance du katumbisme. Les plus grands absents, c'était moi. J'étais là, je devais être là, mais... Bon, je devais être là. Pourquoi j'étais en péché ? Mais quand il y a un mouvement katumbisme, nous avons les huit figures emblématiques du katumbisme. Le prophète King MBL, le prophète Jojom Bayo, le premier congrès international des amis de Moïse Katumbi dans le monde entier dans la Belgique, dans la ville de Bruxelles. Sur le deuxième, nous avons le bishop Francis Kadima, le professeur Francis Ntsoki et Panphile Widila, nous avons Baudouin Mouniampaka, nous avons notre frère Ali Kitoko et le frère Evariste, un homme de Dieu. Il y a huit figures emblématiques du katumbisme. Le katumbisme était dans le congrès du président de l'exil en 2015. Mais avant 2015, il y a trois Congolais. Le prophète King MBL, qui vous parle, le prophète Jojom Bayo et le bishop Francis Kadima. Il était dans le président Moïse Katumbi depuis 2012. Il était encore gouverneur. Il était encore gouverneur. Ensemble pour la république, il y a un membre qui ne peut pas perdre. En 2015, alternance. Quelle bravoure. Quel courage héroïque. Raison pour laquelle je l'appelle l'héroïque de l'alternance en RDC. Au sein du courage au papa de l'Étienne. L'histoire se répète. Parmi les huit figures emblématiques, il y en a trois. Parmi les huit figures emblématiques, il était encore gouverneur. Les cinq autres figures emblématiques étaient en exil. Ce sont les huit figures emblématiques. L'histoire nous avons changé. Il y a une huit figures emblématiques. Il y a un deuxième congrès des amis de Moïse Katumbi. Il y a un deuxième congrès des amis de Moïse Katumbi. Il y a un deuxième congrès des amis de Moïse Katumbi. Saint-Élysée, jojo mba le prophète, bichô francisco Adima. Et les cinq autres, tous sangani, peut nous appeler que ce soit sur mon côté, nous avons tous à notre mission et à la présidente. Et toutes nous avons toutes les visées à la présidente. Je vous vois le président de la république, félix, qui se branche. Il y a une nation ce lundi entre les deux chambres. Ce sont les peuples congolaises qui sont à l'envoyer la formalité politique, les peuples ayant repris la vraie majorité parlementaire hier. Voici comment se présente la carte Nazali Sentinelli à RDC. Le peuple gagne toujours Nazali Sentinelli à RDC. Ce samedi 12 décembre, dépôt de candidature unique poste par poste. Dépôt de candidature unique poste par poste. Ce samedi au Sénat, il y aura des dépôts de la pétition de Tambou et Mouamba pour sa destitution. La lutte pacifique, l'élite pacifique, l'élite pacifique, l'élite pacifique, l'élite pacifique, l'élite pacifique, l'élite pacifique. Mais non, les œuvres parlent. Jésus a dit, si vous ne me croyez pas, croyez à cause des œuvres. Croyez aux œuvres. Moïse a dit, si vous ne me croyez pas dans l'Égypte, plutôt dans la terre promise, c'était Josué. Avec quelle vision ? Et quelle vision ? C'est la vision d'Étienne, plutôt de Moïse. On parle du commandement de Moïse. On ne parle pas du commandement de Josué. Tshiseké dit mort, mais ses œuvres parlent. Papa Étienne Tshiseké dit qu'il est le père de la démocratie. Ses œuvres parlent. L'état des droits. Les œuvres de Papa Étienne Tshiseké dit pas. Les œuvres de Papa Étienne Tshiseké dit pas. La coalition est le père de Lyon. 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 La lutte pacifique. Nous avons dit, c'est la parole de Mokili Nama Loba. Mardi 15 décembre, élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Remise et reprise du bureau provisoire avec les nouveaux bureaux. Nazo Epsabino commence et présente la carte. Jeudi 18 décembre. Convocation d'une plénière avec les nouveaux bureaux élus et dépôts de la motion de défiance du premier ministre Ilou Kamba. Le président va nommer un informateur constitutionnel. La vacance parlementaire de cette année est prévue au 15 décembre. Ézali Ekozala reporté à une date ultérieure. Mabounda Koui, l'Assemblée nationale. Et ce samedi 12, dépôt de candidatures uniques poste par poste. Ce samedi, c'est-à-dire demain, il y aura des dépôts de la pétition de Tambou Mouamba pour sa destitution. Le 18, convocation d'une plénière avec les nouveaux bureaux élus et dépôt de la motion de défiance du premier ministre Ilou Kamba. Il y a eu quatre acteurs pour le changement en RDC. Il y a eu quatre acteurs pour mettre fin à l'occupation. Il faut qu'il y ait des réseaux sociaux. Le président Moïse Katunga vandit, le président Félix vandit, à côté du président Félix, il y a eu un premier ministre. À côté du président Moïse, c'était le conseiller spécial et politique Salomon Idy Kalonda. Il y a eu un conseiller spécial. La décision du bureau de l'Assemblée nationale marque la fin de l'emprise du FCC, c'est-à-dire de l'occupation sur la RDC. L'alternance tant espérée pour laquelle nous avons un lancement œuvré est enfin arrivée. Félicitations au conseiller spécial et politique Salomon Idy Kalonda, celui qui incarne la sagesse politique en RDC. Félicitations au président Félix Tshisekedi. Félicitations au président Moïse Katunga vandit. Bien-aimé. Bien-aimé. Félicitations à nous, peuple, qu'on félicitait la population, qu'on félicitait le président Moïse Katunga, qui est l'héros de l'alternance en RDC. C'est l'héros de l'alternance dans notre pays, le président Moïse Katunga vandit. L'homme qui écrit le futur, n'a pas si bien nous merci, peuple congolais. Il y a une formalité politique. Il y a un président de la Félix Tshisekedi. Le président de la Félix Tshisekedi a nommé un informateur. Il y a un président de la Félix Tshisekedi. Voici comment se présente la carte. Samedi 12 décembre, c'est demain. Dépôt des candidatures unique poste par poste. Hier, c'était le 11. Et ce samedi, demain samedi, il y aura dépôt de la pétition de Tambou Mamba pour sa destitution. Il n'y a pas aucun dé. Mardi 15 décembre, élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Remise et reprise du bureau provisoire avec le nouveau bureau élu. Accueilli. J'ai lu les 18 convocations d'une plénière avec le nouveau bureau. Dépôt de la motion de défiance du premier ministre. Après le président a nommé Vacances parlementaires et les 15 décembre. La lutte pacifique est le père de la démocratie. Il faut que le président est l'héros de l'alternance en RDC. l'homme qui est écrit le futur. Peples Congolais는데요 처럼 mais de l'inûer. Peples Congolais Angular ou du reste ou du dort où y a mastécité. Ou du limited temps où y a distraction, De cela quat seine-assine faut bien aille. Tant y a fin Il y a deux acteurs, le président Fachi, le président Moïse Katoumbi, le président Jean-Pierre Bemba, ainsi que le peuple, le peuple d'abord. Alors, il faut féliciter tous les candidats de l'OB BRI. et les huit figures emblématiques y compris moi quand on dit oui il y a la première ère quand je dis les 4ème ère voilà le président le katoumbi c'était la première ère cela veut dire le président Moïse Katoumbi est encore un peu perdé ici en Afrique du Sud 2012 au mois de mars j'ai commencé à parler du président Moïse Katoumbi il était encore un peu perdé tous les combattants tous les résistants d'Afrique du Sud tous les membres militaires ils dépensent ils sont partis je suis le seul je suis le seul congolais le premier congolais à parler du président Moïse Katoumbi en 2012 c'est le prophète King MBL katoumbi c'est de la première ère à Bruxelles le prophète Jojo Mbayo le bishop Kadima il y a un exil 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 c'est ce qui est le huit figures emblématiques il y a un katoumbi dans le monde le premier congolais est Salami en 2017 il y a un exil 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 le congolais a déjà sauvé comme l'archevêque la république est en danger sauvons le congolais le président Moïse Katoumbi il n'y aura pas de trois infos pénalty Fatia Lobi finit la coalition l'union sacrée en avant toku tani prochainement merci merci